et le côté que dalai a pris un peu de maturité politique ces derniers temps il a pris du cran cela peut énerver alpha cela peut énerver certaines personnes qui veulent toujours qu'on parle du mauvais côté de lui moi quand je fais des vidéos je parle du bien de dalai ça énerve beaucoup de personnes j'ai dit mais pourquoi j'ai déjà parlé du bien de alpha des biens qu'il a fait je l'ai dit mais je peux le faire pour lui aussi surtout en ce moment là c'est lui qui a besoin de cela parce que moi je suis contre cette continuité c'est mon droit en ce moment les gens vont se demander pourquoi elle fait cela il y a deux raisons et je vais le dire aux autres à d'autres personnes qui ont des intentions de se battre qui ont des intentions de peut-être qui ne vivent pas en guinée qui vivent hors de la guinée je conseille que ce soit des gens qui soient hors de la guinée qui veulent faire des interventions qui veulent apporter leur pierre à l'édifice qui ont une certaine connaissance n'importe quelle connaissance chacun est né avec une connaissance ça dépend comment tu l'utilises moi je les encourage c'est le moment de commencer dès maintenant voilà parce que ce que je vais vous signaler un point le guinéen comment il est comment les gens analysent en général et c'est sur ça que alpha joue là il sait il s'est proclamé vainqueur voilà par la force tout est barricadé en ce moment c'est pas tout le monde qui ose parler on voit même les dénonciations qui a eu à cause de cette histoire du zénabre nabaya ou quoi on commence à un peu fatiguer les journalistes qui se sont occupés de ça apparemment donc les gens ont peur de beaucoup de choses mais ça c'est à dire ça bloque les gens ça cale les gens ça étouffe les gens ça fait que les pour que les gens regrettent comme dalem par exemple et l'ufdg on veut leur faire regretter pourquoi ils se sont présentés déjà on veut leur faire regretter mais qu'ils le regrettent et quand même ça vous voyez donc même les arrestations des gens de madik sans frontières de soulemane kondé toutes les autres personnes je vous propose moi c'est pas des gens avec lesquels j'étais en contact pas spécialement c'est le moment de régulièrement faire des publications sur eux pour montrer qu'on ne les a pas oubliés ça veut dire que les réseaux sociaux ont du poids les réseaux sociaux donnent vraiment donc il faut pas avoir peur quand tu es à l'étranger tu peux te permettre certaines choses donc c'est le moment je reviens à ce que je voulais dire ils se disent que là on a barricadé tout le monde on a effrayé tout le monde on a intimidé tout le monde les gens vont se calmer les gens vont se taire et les gens sont obligés la plupart des gens se disent ok il n'a pas gagné dans les urnes ce n'est pas la première fois c'était déjà arrivé c'est passé cela aussi passera donc tout ce qui peut enlever alpha là où il est là bas aujourd'hui c'est la mort il ya beaucoup de personnes qui disent cela moi moi je parle de moi la différence avec ces gens là moi je ne suis pas pour cette continuité c'est mon point de vue c'est personnel ça me regarde donc je vais continuer à dire ce que j'ai envie de dire alpha peut rester 10 ans là bas il peut rester 20 ans là bas je suis contre cette continuité voilà c'est tout ça c'est le minimum que je puisse faire et en ce moment là celui qui a besoin d'être un peu chuchouter dorloter booster encourager c'est d'aller ce n'est pas l'encourager et pour dire que non alpha va se lever va s'asseoir ça c'est une autre paire de manches mais c'est l'encourager pour ne pas ce que d'autres personnes de l'autre côté veulent qu'il regrette son geste moi je ne suis pas pour les gens qui font de l'abus de pouvoir je ne suis pas pour ça c'est pourquoi souvent les gens qui critiquent il ya des gens qui m'appellent qui passent par des connaissances et tout je leur dis je dis ce que je fais là vous savez bien que vous ne pouvez rien faire pour me l'interdire c'est pas les injures c'est pas les publications c'est à dire je suis contre cette continuité voilà c'est tout que alpha triche qu'il ne triche pas qu'il ait gagné vraiment vraiment cela m'étonnerait je suis contre cette continuité point c'est tout je ne peux pas aller le prendre là bas je ne peux rien faire vous voyez ce que je veux dire mais je suis contre mais la majeure partie des guinéens qu'est ce qu'ils vont se dire mais contre bas pas contre il est déjà là qu'est ce que je qu'est ce que je peux faire des fatalistes ce sont des gens qui sont fatalistes ce sont des gens qui n'ont pas de mérite et ils se disent ok au lieu de m'emmerder bon quoi je vais essayer de me positionner au moins pendant les six ans là quoi j'ai quoi le mot de quoi manger j'ai de quoi vivre ok voilà dieu merci toi il faut te fatiguer là bas non moi ma personnalité elle est comme ça ça c'est ma nature quand je ne suis pas avec un truc je ne suis pas dedans voilà celui qui veut être dedans parce qu'il se dit par exemple il n'a pas le choix il ya des gens qui se disent cela qui n'ont pas le choix des opportunistes parce qu'ils veulent saisir cette opportunité libre à eux libre à eux mais moi je pense qu'à ce moment là ceux qui sont contre cette continuité des petits soutiens pour lui fdg des petits rappels et des petits soutiens pour ceux qui ont été arrêtés que ce soit les gens des réseaux sociaux ou comment les sauropogies les gawal et les shérifs bas et tant d'autres les foliques et mengais toutes ces personnes c'est le moment de faire de plus en plus moi je suis pas trop trop vous voyez je suis pas trop trop sur ma page et tout j'ai ça dépend quoi mais pour d'autres personnes c'est le moment de faire des publications de faire des rappels qui qui qu'il sait par rapport à ce qu'ils ont fait que ce n'est pas perdu qu'on ne les a pas oublié et que l'état sache que s'ils ils l'ont fait rassurer vous je vous le dis c'est que les réseaux sociaux les fatigue il faut pas croire il faut pas croire c'est à dire il faut pas penser que ça ne les fatigue pas il faut pas penser que c'est inutile ce n'est pas du tout inutile alors là ce n'est pas du tout inutile ça je vous rassure je vous rassure c'est pour décourager pour fatiguer c'est à dire il ya deux façons de décourager par exemple les réseaux sociaux il ya deux façons le premier découragement c'est les arrestations qui a eu le deuxième découragement c'est de se dire pardon moi ça fait pas longtemps que je fais des vidéos il ya des gens ça fait trois quatre cinq ans ou plus qui font des vidéos politiques et autres qui menènent ce combat là contre cette continuité ou contre ce régime ou contre ce système donc aujourd'hui le deuxième découragement c'est de dire on a arrêté les autres mais vous autres qui faites des trucs depuis longtemps qu'est ce que ça donne ça n'a rien donné vous n'avez pas gagné alpha il est encore là non ce n'est pas comme ça alpha il a perdu combien de fois il a battu combien d'années même si les résultats sont assez mitigés mais il n'est pas facilement découragé vous comprenez ce que je veux dire donc il faut faire attention à toutes ces choses il faut faire attention à l'amalgame dans la vie il faut savoir ce que tu veux ou si tu ne sais pas ce que tu veux il faut savoir au moins ce que tu ne veux pas moi une chose est sûre peut-être que je ne sais pas ce que je veux mais je ne veux pas cette continuité ça au moins c'est sûr et toutes les personnes qui se sont battues dans ce sens et qu'aujourd'hui ils sont en prison ou ailleurs peut-être que je ne connais pas ou avant que on n'était pas dans le même truc où je faisais pas attention à eux c'est le moment c'est le moment de faire des rappels c'est le moment de parler d'eux c'est le moment où que toutes les personnes qui se battent dans ce sens de les encourager pour ne pas qu'ils se découragent parce que c'est ça le but de ce système que les gens se disent ah il faut décider les autres on les a attrapés bon toi aussi tu es là ça ça fait combien d'années même ça fait six ans ça fait toi ça fait combien quatre ans à toi ça fait cinq ans mais la personne qui est là ça fait lui ça fait combien lui il a fait combien d'années heureusement en ce moment les réseaux sociaux n'étaient pas comme c'est aujourd'hui sinon il allait être partout quoi vous voyez ce que je veux dire donc moi globalement en conclusion je ne vois toujours pas vous les commentaires montés et descendre les c'est bloqué voilà mon écran est sûr je sais pas pourquoi peut-être que je touche quelque chose ici j'en sais rien je regarderai j'essaierai de regarder un peu plus tard donc les militants de l'ufdg ou d'autres personnes ou les les sympathisants je sais pas ce que vous voulez qu'ils parlent violemment ou qu'ils disent des trucs et puis qu'on dise ah vous voyez c'est quelqu'un de violent il appelle à la violence et puis il a fait une ouverture pour une discussion possible mais c'est cela aussi la politique c'est ce que alpha devait faire c'est ce que alessandra manuattara a fait et c'est ce que alpha devait faire vu son âge et son expérience mais c'est à dire mouyénara et mon robert et des mains c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça s'est passé voilà donc moi globalement comme je viens de vous le dire j'ai vu quelqu'un de sincère quelqu'un de serein quelqu'un qui est sûr de lui qui a de l'assurance voilà ça le cas adverse ne peut pas apprécier cela que dans l'interview de 13 à 15 minutes que quelqu'un dise trois fois à peu près qu'il a gagné comment il a gagné il à l'épreuve et tout il faut comprendre ça se peut pas faire plaisir voilà donc forcément il faut discréditer il faut décourager les gens et tout d'ailleurs même ces vidéos là que les gens arrêtent et tout il faut pas il faut pas se décourager s'il ya des gens qui ont l'habitude de faire ou d'autres personnes vous voulez prendre la relève parce qu'ils le font depuis des années il faut rajeunir il faut qui est peut-être d'autres visages ou d'autres comme on appelle ça comme si des renforts quoi voilà il faut avoir des renforts parce qu'il ya deux personnes peuvent avoir de nouvelles idées ils peuvent avoir de nouvelles connaissances pour pouvoir avoir de nouvelles stratégies et tout comme moi je parle des jeunes moi je veux que je vous ai dit on n'est pas dans le sens du dieu on n'est pas dans le bon sens il ya quelque chose qui ne va pas de ce côté donc les jeunes pour moi c'est très important les musiques et autres même dans les quartiers là où il ya souvent des agressions il ya des il ya des trucs pour ça que vous mettez si vous savez pas lire au lieu de mettre la musique à haute voix vous mettez ça dans tous les quartiers ça 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 chasse les chayatines vous le savez très bien ça les chasse vous mais si vous avez la musique vous avez les bars vous avez l'alcool ça ce sont des symboles du chaytan ils s'imposent ils s'imposent ils s'imposent ils s'imposent et ils s'imposent voilà ça normalement les religieux devaient nous dire ça mais bon comme ils ne le font pas moi je pense qu'à notre niveau de temps en temps je vais vous le rappeler à chaque fin de vidéo je vais vous le rappeler parce qu'on peut rien faire sans dieu quand on dit que c'est dieu qui donne le pouvoir je vous ai dit pas forcément les grands groupes de ce monde l'ordre mondial là où il ya ce que vous appelez illuminati reptiliens framason qui tous ils ont fait un groupe il faut faire partie de ce groupe peut-être je me dis aussi d'aller ne fait pas partie de ces groupes cela aussi peut jouer mais il n'a pas intérêt ce n'est pas important quand tu es avec lui c'est très très difficile d'accéder au pouvoir parce qu'aujourd'hui quand surtout quand quelqu'un est musulman et tu n'es pas dans ces groupes tu peux être musulman le faux musulman comme alpha c'est pas un bon musulman il ne prie pas il ne gêne pas ce n'est pas caché tout le monde le sait mais ceux qui sont dans ces groupes connaissent que tel tel est dedans tel n'est pas dedans quand elle n'est pas dedans toi ton cas c'est un autre problème donc ça c'est des trucs que tout le monde ne connaît pas et que on ne tient pas comme bon on peut pas tenir comme de cela qu'on ne sait pas qu'on n'est pas au courant il ya des gens on leur en parle mais bon il peut faire ce n'est pas facile de comprendre tout le monde va celui c'est dieu qui donne le pouvoir c'est comme si on disait que la majorité de l'humanité est avec dieu on sait que la majorité n'est pas avec dieu cela est écrit puisque satan a parié de rapporte et d'emporter le maximum avec lui maintenant quand il dit que le maximum de personnes n'est pas avec dieu les gens se fâchent mais est-ce qu'il a parié sur le maximum et il est en train de prendre le maximum surtout les femmes on le sait donc même les jeunes là moi je veux qu'il y ait beaucoup de femmes dedans les hommes accompagnez vos femmes il faut en parler à vos soeurs ça ce n'est pas sorti dans les rues ce n'est pas manifesté ce n'est pas c'est différent quoi qu'il en soit si il ya un grand nombre ça va donner ça va donner il ya toujours beaucoup de chemin il ya toujours beaucoup de chemin c'est le chemin là c'est cette route là qu'on n'a jamais essayé c'est ça le vrai djihad c'est ça le djihad le djihad c'est pas prendre les armes c'est pas crier dans les rues à la couvara la couvara c'est ce genre de chose ce que je vous dis là ne pas aller dans les bars remplacer la musique par écouter les 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 paroles de dieu ça te rapproche de dieu ça tapeuse sache si tu as des chayatines dans ta maison des mauvais din les diables les deux mois ça les éloigne ils reviennent c'est à dire qu'on a fini la quotidienne instauré ça dans vos vies instauré ça dans vos vies c'est un combat c'est comme ça vous allez le faire l'autre telle 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 moi ça va faire beaucoup de monde ça va faire une grosse boule ça va faire un poids et ça nous c'est à dire on peut on ne peut appuyer de rien voilà ça c'est un djihad entre toi et shaytan maintenant tu fais des prières tous les symboles de satan qui sont dans mon pays et dans le monde même sur les réseaux sociaux dieu débarrasse vous de ces symboles dans toutes vos prières je vous prie moi je le fais tous les jours il faut qu'il y ait beaucoup de monde il faut qu'il y ait le maximum de personnes qui font ce genre de choses et vous allez voir à la longue à un moment donné vous allez voir que les choses ne changent pas c'est comme ça la religion vous allez vous décourager c'est au moment de se décourager qu'il faut se dire que peut-être dieu est en train de venir et il faut continuer il faut continuer il faut continuer c'est ce qu'on a oublié il n'y a pas cinquante mille solutions il faut toujours qu'on passe par là je vous dis merci je vous dis que le truc est bloqué j'ai peut-être que je touche un truc ici je ne sais pas où c'est facebook j'en sais rien je vous remercie pour les partages et n'oubliez pas les jeunes tout et soutenez votre président vos prisonniers et autres faites des prières pour eux aussi pour les gens de les madik les soulemanes et autres les phonique et mengais toutes ces personnes toutes ces personnes c'est parce qu'ils ont une certaine importance qu'ils ont été arrêtés on n'arrête pas les gens comme ça non c'est aussi une faiblesse de l'état parce qu'il pouvait y avoir d'autres méthodes pour bloquer cela il pouvait y avoir d'autres méthodes pour les intimider mais pas les enfermer comme ça tout ce temps là et qui a eu cette chasse aux sorcières on leur a dit peut-être qu'il ya un danger quelque part ils ont pensé que c'est cela mais où ils n'ont rien à ce moment ils m'ont autorisé quand on leur parle de terroriste peut-être que les jeunes là c'est une forme de terroriste aussi terrorisme aussi jeûner oui si tu es en guerre avec un satanique tu jeûnes tu fais tes prières oui et c'est du terrorisme pacifique simple tranquille il faut essayer la nouveauté il faut innover il faut innover il faut changer il faut réfléchir il faut réfléchir et c'est très important on peut rien faire sans dieu je vous l'ai dit quand tu es avec dieu il va pas te laisser tomber il va pas te lâcher mais tu peut-être tu vas souffrir par rapport à certaines personnes mais quand tu es en guerre avec quelqu'un rassurez-vous si tu es 100% le pourcentage que tu apportes à dieu c'est le même pourcentage qu'il t'apporte le pourcentage d'amour le pourcentage d'importance tu es avec dieu à 2% il sera avec toi 2% tu es avec lui à 50% il sera avec toi 50% tu es avec lui à 1000% il sera avec toi 1000% c'est très simple c'est aussi simple que ça plus tu te rapproches de lui plus tu vois sa grandeur et sa puissance ce n'est pas que tu vas voir à l'oeil nu non par rapport aux expériences par rapport à tout ce que tu vas vivre tu vas voir sa grandeur tu vas te rendre compte que ça personne ne peut faire cela si c'est pas du moi il ya quelques mois peut-être sept mois ou huit en tout cas il ya moins d'une année j'avais pas le hijab c'est dieu seul qui peut faire ça il ya trois quatre ans j'étais avec les perruques les mèches les lunettes noires et tout c'est dieu seul qui peut faire ça il faut qu'il y ait ce genre de miracle dans ta vie pour que les gens comprennent qu'il peut faire des miracles s'il a fait ça dans ma vie il peut le faire dans la vie de tout un chacun de nous il peut le faire pour un pays s'il ya le maximum de personnes qui va dans son sens inchallah donc je vous dis merci je suis désolé si je ne reprends pas c'est calé c'est c'est bloqué quoi c'est des commentaires du défil pas je vous dis à très très bientôt inchallah moi encore demain j'engage j'ai commencé mercredi demain mardi le couillé bas mon mercredi mon mercredi inchallah je vais pas gêner je vais gêner le jeudi comme le jeudi habituel je vais me reposer une semaine si j'ai un autre nouveau programme de jeûne je vous le dirais vous peut-être ça sera le mois prochain ou alors on le fait cinq ou trois jours avant l'investiture pourquoi pas les sataniques n'y a pas 50000 moyens c'est la route de dieu et il n'y a pas que alpha ce n'est pas une nouveauté tous les grands de ce monde à 99,99% sont dans ces groupes c'est comme ça parce que pour eux c'est ce qui est facile parce que pour eux c'est comme ça je ne sais pas je ne sais pas mais c'est une réalité donc vous allez passer par tous les moyens pour récupérer le pays pour que le pays vienne dans le sens de dieu pour qu'on ait moins de bar pour qu'on aime pour qu'on ait des filles qui se marient pour que nos soeurs se marient pour que nos frères soient moins dans les bars derrière les petites filles tout cela est dedans tout cela c'est les symboles qui sont sur le territoire qui prolifère qui qui développe ça vous le savez mieux que moi mais on refuse de se battre dans ce sens c'est dommage mais moi je ne vais pas me fatiguer de vous en parler c'est parti